Il l'a fait, Julien Alaphilippe est champion du monde pour la deuxième fois de suite et surtout au terme d'une course fantastique. C'est une première dans l'histoire du cyclisme français. On se demandera d'ailleurs où classer Julien Alaphilippe dans le panthéon du cyclisme tricolore. Et puis bien sûr ce week-end il y a un certain Paris-Roubaix qui a lieu exceptionnellement. Et c'est aussi exceptionnel parce que ce sera la première édition féminine de l'histoire. Et tout ça sous la pluie, on l'espère. En tout cas c'est ce qui se prépare du côté de Roubaix. Ça va être dément. Et notre invité du jour, Jérémy Le Croix, le coureur de BNB Hôtel qui participe à son troisième Enfer du Nord. Et pour m'entourer aujourd'hui, il est là, il est de retour après plusieurs mois à vivre en ermite pour réviser l'histoire du cyclisme. Pour gagner enfin un quiz, Anthony Koula est là. Tout à fait, une longue préparation, une longue méditation. Donc je suis prêt pour tenter de remporter enfin un quiz. Et avec nous bien sûr le duo, le duo devenu aussi historique Ulrich-Armstrong. Jérémy Saakian d'abord. Salut Johan, salut à tous. Je trouve qu'il a changé l'hymne Nobel, je ne vous trouvais pas ? Alors ça commence à trôler dès le départ. On rappelle qu'Anthony Koula est un fan d'un certain Wout Van Aert qui, je n'ai pas vu dans le top 10 quand j'ai regardé le classement. Mais bon, on a le droit nous aussi de piquer. Il était là ? Il était là, il était là. Oh là là, ça continue. Et on entend la voix de Rémi Dos Santos. Plutôt Ulrich ou Armstrong dans ce duo historique ? Des deux, je suis celui qui parle le mieux allemand, donc je vais lui laisser Armstrong. Bonjour à tous. J'espère que tu es un peu mieux à affûter que Yann Ulrich parce qu'on l'a vu rouler avec son ami maintenant, Lance Armstrong. Eh bien, je pense que je peux le suivre à un moment, on ne sait jamais. Allez, vous êtes prêts, vous êtes chauds, on a bien trollé, on a bien rigolé, mais c'est parti pour le départ. C'est une première dans l'histoire du cyclisme français. Julien Lafilippe a gardé son titre de champion du monde à Louvain en Belgique. Une course incroyable et un vainqueur magnifique. Les gars, on ne va pas se mentir, on a bien aimé cette journée de vélo quand même. Je n'ai pas pu décrocher de toute l'après-midi. On a adoré cette journée de vélo, c'est parti à 100 à l'heure, un petit peu comme ce qu'on avait vu sur les championnats d'Europe. La France avait décidé de mettre le bazar et ça a été parfaitement réalisé par toute l'équipe pour aboutir au sac de Julien. Donc chapeau de A à Z, le plan était parfait. Anthony, tu n'as pas trop le seum, comme on dit du côté de la Belgique, pour cette équipe de France qui a survolé un petit peu ses championnats du monde. La Belgique a été mise à rude épreuve pendant toute la compétition et toute cette journée. Non, bien évidemment. C'est vrai que Van Aert était quand même un des favoris de plus en Belgique. L'histoire aurait été belle. Mais je ne peux que me réjouir quand même de la victoire de Julien. Et en plus, quand on voit la course qu'a fait l'équipe de France en dynamitant la course à 180 km de l'arrivée, on ne sait pas exactement ce qu'était le plan. Est-ce qu'on roulait pour Sénéchal ou pour Julien ? Je crois qu'on ne le saura même jamais réellement. Mais au final, un doublé de Julien historique. Les derniers kilomètres, je n'y croyais pas. Je me disais, ce n'est pas possible, il ne va pas le faire. Je me disais, est-ce qu'on l'a ? Mais si, il l'a fait. Non, non, il n'y a pas de seum. Il y a quand même un dernier à content que ce soit Julien qui s'impose. Thomas Vauclair qui aurait dit à Julien Lafilippe, « T'inquiète, Sénéchal, il se débrouille. » Il a un petit peu fait sa course aussi, Julien Lafilippe, qui a attaqué à de nombreuses reprises, tel un cyborg. Rémi, est-ce que tu t'attendais à voir Julien Lafilippe aussi fort ? Parce que c'est vrai qu'il a une saison particulière, puisqu'on l'a vu par Haku notamment. On se rappelle du Tour de France où il a porté le maillot jaune après sa victoire lors de la première étape. Mais derrière, il s'est un peu éclipsé. Franchement, son retour à la compétition, même s'il avait couru sur le Tour de Grande-Bretagne, c'est vraiment incroyable de le voir à ce niveau. Oui, c'est assez incroyable cette course de Julien parce qu'il était bien revenu sur le Tour de Grande-Bretagne, tu l'as dit toi-même. Il a fait, je crois, trois podiums. Il finit troisième au général, quelque chose comme ça. Il a été deuxième de la Bretagne classique. Donc, il montait en puissance. Évidemment qu'il avait fait ses courses pour être prêt pour les championnats du monde. Mais à ce point-là, c'était incroyable parce qu'en fait, toute la saison, il a couru comme ça. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Il a couru comme ça, mais il n'avait jamais les jambes pour aller au bout. Et là, en fait, tout s'est aligné dimanche dernier et ça donne une victoire magnifique, pleine de panache, comme il aime. Et ce que j'ai envie de retenir en plus de ça, c'est que pour la deuxième fois, le résultat, c'est le même. C'est Julien Lafilippe qui prend le meilleur qu'en ciel. Mais c'est deux fois avec un travail d'équipe qui est complètement différent. Ce qu'a fait l'équipe de France sur cette édition est absolument incroyable. C'est parti en tous les sens. Et on a senti vraiment encore une fois que Thomas Vecler a pris les bons mecs et que tout le monde a mis sa pierre à l'édifice. Et ça, ça fait très plaisir. On a un super champion avec Julien, mais on a une magnifique équipe de France surtout. Bon, on ne va pas refaire non plus toute la course. Je pense que nos auditeurs l'auront largement regardé, même en replay derrière. Ce qu'on va se poser comme question, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est avec ce nouveau titre de champion du monde, et même d'ailleurs sans, est-ce qu'on peut dire que le meilleur coureur français depuis 2000, depuis maintenant un peu plus de 20 ans, c'est Julien Laphilippe ? D'abord, oui, rapidement ou non. Jérémy Sacchian, c'est le meilleur depuis les années 2000 ? Oui, si on ne compte pas, je l'abère. Non, mais là, tu ne peux pas. OK, OK, on t'expliquera plus tard. Rémi, oui ou non ? Oui, indéniablement. Anthony, sachant que Wout van Aert est belge, oui ou non pour le meilleur coureur français depuis 2000 ? Oui. Alors, on a deux oui, donc on va commencer avec le mois de Jérémy Sacchian, le 8 mai. Pourquoi Jalaber, tu le mettrais devant ? Je rappelle, depuis 20 ans maintenant, 21 ans, je pense que tu veux calculer l'ensemble de sa carrière de Jalaber, je suppose. Voilà, oui, voilà. C'est ça, c'est ça exactement. Je pense que si on prend la carrière entière de Laurent Jalaber, pour l'instant, il est encore au-dessus de Julien en termes de palmarès. On rappelle qu'il a quand même gagné un grand tour, qu'il a été numéro un mondial pendant suffisamment longtemps. Maintenant, si on considère les 20 dernières années, Jalaber, il a dû courir peut-être 2-3 ans. Donc, sur les 2-3 ans en question, effectivement, ça ne suffit pas pour concurrencer Julien. Donc, Alaphilippe, le numéro un, évidemment, depuis Jalaber. Anthony, tu disais aussi que tu mettais Julien Alaphilippe devant. Il y a concurrence ? Tu as pu réfléchir ? Tu t'es dit, j'hésite entre deux ? Ou vraiment, Julien Alaphilippe est vraiment en ton dessus si on fait le palmarès de ces 20 dernières années entre les Français ? Non, clairement. Il faut remonter loin après pour avoir des coureurs de cette trempe-là et non, non, c'est vrai que j'ai un peu de mal à reculer comme ça si loin. Mais là, sur les 5-6 dernières années, pour moi, il est indéniablement le meilleur coureur français depuis les années 2000. On a eu quand même quelques beaux coureurs. On peut parler notamment d'un certain Thomas Vauclair, sélectionneur de l'équipe de France, mais aussi, pourquoi pas, Romain Bardet, deux fois sur le podium du Tour. Thibaut Pinot, peut-être que j'en oublie encore d'autres, mais Rémi, pour faire ton choix, est-ce que tu as hésité, toi ? Non, et pour être très honnête avec toi, je n'ai même pas pensé à Bardet ou à Pinot. Le seul auquel j'ai pensé sur les années 2000, c'est Thomas Vauclair, parce que c'est lui qui a, en plus, de par sa temporalité en carrière, c'est lui qui a fait le lien entre un Jalabert et un Alaphilippe. Donc, je ne voyais que Thomas Vauclair pour être au même niveau et ils n'ont pas gagné les mêmes courses. Donc, évidemment, Julien est au-dessus. Après, je sais que Jérémy Saakian aime bien piquer un peu notre champion. C'est pour ça qu'il met un oui-mais pour ne pas être totalement d'accord. Mais, évidemment, que sur les 20 dernières années, Julien a le meilleur palmarès. Après, par rapport à Jalabert sur l'ensemble de la carrière, évidemment, ça se discute. Mais il est intouchable. Il est deux championnats du monde et puis même, il a gagné un monument, il a gagné vraiment des grandes courses. C'est l'un des meilleurs du monde et c'est le meilleur français sans doute. Et si on refait toute l'histoire, je vais commencer par Jérémy, si on refait toute l'histoire du cyclisme français, où est-ce qu'il arrive maintenant, Julien Alaphilippe, parce qu'il est en train de grimper très, très fort ? Alors, je n'étais pas né en 1903, donc ça va être difficile pour moi de le comparer à ceux qui ont gagné les premiers tours. Soit. On se pose des questions quand même. Dans la hiérarchie française, je pense évidemment derrière Hino, derrière Ancel, derrière Bobet, Fignon, Poulidor, alors Jalabert, j'en ai parlé, peut-être même aussi derrière Tevenem. Non, c'est une belle place dans le top 10. En tout cas, en termes d'amour du public, en termes de palmarès, ce petit côté iconique, alors il n'atteindra peut-être jamais le niveau d'un Poulidor. Peut-être pas encore la vie avec Mania, mais on n'est plus très loin et pour placer un coureur à l'échelle du temps, il faut tenir compte non seulement de ses prestations, de son palmarès, mais aussi de ce qu'il représente et je pense que Julien Alaphilippe est en train de devenir un phénomène. Donc pour l'instant, plutôt le bas du top 10 en attendant peut-être de grimper dans les années futures. Anthony, toi tu l'inscris dans ton top 10 si tu fais une liste sur une feuille. Est-ce que Julien Alaphilippe est déjà de cette trempe ? On rappelle quand même double vainqueur des mondiaux, ça classe quand même un bonhomme. Moi disons que je ne pars plus en termes d'années, on va dire en dizaines d'années. A l'époque, moi ça serait plutôt un Bernard Hinault qui m'avait marqué. Bien évidemment que les Anctil, Fignon et autres ont marqué, mais moi ça sera plutôt un Bernard Hinault pour ces années-là. Après j'ai commencé le cycle, enfin je suis vraiment intéressé au cyclisme à l'époque justement de Richard Virenque. Et puis moi après je mettrai Julien pas très loin derrière parce que double champion du monde quand même, je crois que c'est le seul français à l'avoir fait donc ça parle un petit peu. Donc je le mettrai plutôt au top 5 moi. Top 5 carrément. Rémi, je sais que tu m'avais envoyé aussi ta petite liste. Il était aussi très très haut dans ton classement. Ouais, moi je l'ai mis 6 derrière Inno, Jalaber, Anctil, Bobé, Fignon parce que à mon sens il a fait un peu plus qu'un Poulidor ou un Dariad. Alors oui, Poulidor il a fait masse de podiums sur le tour, c'est le record. Il a aussi une Vuelta et puis toute cette aura autour de Poupou. Dariad il a gagné 22 étapes sur le Tour de France donc c'est aussi un grand nom de la grande boucle. Maintenant en termes de charisme et d'aura Julien Alaphilippe c'est quand même quelque chose et puis voilà ses résultats ces 3-4 dernières années parlent pour lui indéniablement il est au-dessus. Après il y a l'aura il y a évidemment le palmarès il y a aussi dans le palmarès faire la distinction entre des coureurs qui ont gagné des courses à étapes et des coureurs qui gagnent des courses d'un jour comme le fait surtout Julien parce que par exemple par rapport à un Thévené bah oui Thévené il a gagné deux tours de France est-ce que c'est plus fort que de gagner 3 lièges baston lièges 2 mondiaux et quelques étapes sur le tour je sais pas c'est difficile de comparer un peu comme ça entre des coureurs qui n'ont pas les mêmes caractéristiques maintenant oui top 10 top 10 presque top 5 de tous les temps pour moi pour Julien j'espère que certains de nos auditeurs les plus âgés ne sautent pas au plafond quand on classe Julien Lafilippe jusqu'aussi haut mais bon c'est vrai que là on est en train de vivre cette période donc c'est un petit peu particulier de classer tu l'as dit Rémi par rapport aux époques et bien très rapidement on va parler de l'époque actuelle est-ce que Julien Lafilippe qui est 4ème mondial à l'UCI c'est le meilleur coureur du monde je parle pas que sur un jour mais en ce moment est-ce que c'est le meilleur coureur du monde est-ce qu'on peut dire que même si c'est les différents profils Oud Van Aert Van Der Poel Pogacar et Roglic sont pour vous un petit peu en dessous de Julien Lafilippe c'est à vous de voir Jérémy d'ailleurs tu dis 4ème mondial pour moi sa place c'est 4ème donc non pas le meilleur coureur du monde actuel ok Rémi pareil aussi 4ème c'est sa place ouais 4ème ou 5ème j'hésite avec Mathieu Van Der Poel mais ça me paraît cohérent ouais j'ai oublié aussi Sonic Colbrilly qui est numéro 1 bien sûr je l'ai pas noté mais évidemment il est largement dessus du classement Anthony toi est-ce que bon déjà 2ème c'est sûr mais 4ème aussi ou autour du top 5 c'est bon ? pourquoi 2ème c'est sûr ? tu sais très bien pourquoi on dit 2ème t'inquiète ouais ouais top 5 actuel sur le cyclisme mondial oui oui top 5 sans problème ouais et bon on est quasiment tous d'accord là-dessus on va pouvoir attaquer ou pas d'ailleurs dans la rubrique on attaque on n'attaque pas attaque de Pierre Roland encore une fois personne ne réagit la première interrogation du jour pour on attaque on n'attaque pas Paris-Roubaix avant l'Amstel en 2022 les deux courses ont échangé leur date pour cause de présidentielle en France le 10 avril du coup l'Amstel sera le 10 avril et Paris-Roubaix le 17 est-ce que ça ferait pas un petit peu bizarre Jérémy toujours dans le même ordre Jérémy Rémy Anthony non 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 ça me fait pas bizarre j'attaque pas Rémy ça me fait bizarre oui j'attaque ah Anthony non j'attaque pas alors pourquoi ça te fait bizarre Rémy moi aussi personnellement ça me fait un petit peu bizarre de voir ce mélange de classique avec un pavé après une ardennaise vas-y explique-toi bah alors je comprends tout à fait la problématique des présidentielles c'est un moment qui est quand même très important donc je comprends la logique après moi vous voyez ça me gêne je suis un peu conservateur donc j'aime bien que les choses soient bien rangées comme elles le sont je ne suis pas favorable à l'évolution mais dans une certaine mesure et c'est vrai que c'est un peu bizarre d'avoir les Flandriennes puis tout d'un coup on va aller passer sur une ardennaise puis on repart sur une Flandrienne encore c'est un petit peu bizarre et j'ai l'impression que ça arrange les organisateurs parce que ça va permettre d'avoir tout le contingent des meilleurs coureurs sur toute une période sur les grandes courses de faire monter la sauce avec ça et j'ai l'impression que ça se rapproche un peu de ce qui se passe dans le foot avec toujours les mêmes matchs pour toujours attirer le public devant la télé Jérémy très rapidement toi qui a apprécié ce changement dans le calendrier on en avait parlé un petit peu en off toi ça pourrait changer un petit peu la donne de toutes ces classiques oui alors moi ça ne me dérange pas dans la mesure où c'est exceptionnel où on se dit effectivement il y a les présidentielles donc c'est une one shot on déplace deux courses je pense qu'il n'y a pas mort d'homme surtout qu'on sort de deux saisons avec un pari roubais annulé et avec un autre qui va se courir en octobre donc le décalé du 10 au 17 avril bon je pense que les conséquences sont limitées après moi je suis totalement en désaccord avec la pensée de Brémy sur ce contingent de classiques pour moi c'est une bonne chose d'avoir les Flandriens sur les Ardennaises et les Ardennais sur les Flandriennes en tout cas les meilleurs d'entre eux ça permet de voir qui est le plus fort sur toute la période de ces classiques et je me réjouis d'avance des combats d'Alaphilippe de Pitcock de Van Aert de Van Der Poel à la fois sur l'Amstel et sur Roubaix si jamais ça a lieu Pour rester dans le calendrier on rappelle que le Tour Down Under qui a déjà été annulé cette saison l'est d'ores et déjà pour 2022 ça sera encore une course avec les locaux pour cause de restrictions sanitaires voilà les petits changements pour le calendrier 2022 on parle transfert avec Tom Dumoulin tout proche de Back Exchange est-ce que c'est une bonne idée pour le Néerlandais de partir là-bas Jérémy ? J'attaque Anthony t'attaques ou t'attaques pas ? Non je n'attaque pas moi Pourquoi ? Tu trouves que c'est une mauvaise idée ? Ouais ouais non je pense pas Il a fait pile ou face c'est ton message c'est clair je m'attendais en explication C'est une très bonne idée je pense qu'il était il était pas mal à la Jumbo si enfin moi je vois plus la chose matériel l'aspect matériel parce que c'est un peu voilà pour moi il était il était très très bien à la Jumbo après il y a peut-être d'autres choses qui font qui veut aller voir ailleurs mais non du coup je n'attaque pas spécialement Rappelons qu'elle doit rompre son contrat parce qu'il est toujours lié à Jumbo Visma il avait déjà fait à Sunweb pour partir chez les néerlandais donc il aime bien rompre les contrats Tom Dumoulin et juste une petite info en Moscone qui part chez Astana ça alors là ça j'adore parce qu'on va en entendre parler ça va faire des étincelles dernière petite chose Alejandro Valverde qui gagne dès son retour sur le giro de Sicilia est-ce que c'est un cyborg en fait ce type on est d'accord ouais enfin n'allons pas n'allons pas jusque là il a battu Alessandro Covi donc très bien il gagne après son opération mais tranquille hein tranquille Rémi t'attaques ou t'attaques pas c'est un cyborg ou son épingle ? moi je l'attaque moi je défendrai toujours Alejandro il est incroyable et magnifique est-ce qu'Anthony aime Alejandro Valverde aussi on va tenir un très très grand respect pour cette entre guillemets ancêtre du cyclisme qui gagne encore des compétitions à l'âge qu'il a grand respect ancêtre du cyclisme c'est beau ce que tu nous dis là tu vas pas te faire que des amis chez la Movistar en attendant on va accueillir notre invité du jour juste après le jingle c'est l'heure d'inviter Jérémy Lecroc 220 kilomètres d'échappé une arrivée solitaire un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison L'invité du jour le coureur de BNB Hôtel KTM Jérémy Lecroc qui va participer à son troisième Paris-Roubaix à 26 ans on va pas se mentir Jérémy on attendait de vivre cette course depuis un petit moment et je suppose que toi revenir à l'enfer du nord ça donne vraiment envie ouais ça fait maintenant deux ans qu'elle a pas eu lieu cette course donc beaucoup d'envie beaucoup de motivation et même si la météo sera pas idéale pour cette course-là on adore la pluie nous mais pas vous en tant que spectateur je pense que ce sera je vais pas dire vous à regarder parce que ce sera un carnage mais ce sera inoubliable et ça restera dans l'histoire bon tu vas pas y aller pour rien parce que tu as quand même fait une belle saison de classique avec une onzième place sur Ganve-Velgem une treizième sur la classique Bruges-de-Panne tu es tombé alors que tu étais encore dans le groupe des meilleurs sur le Tour des Flandres est-ce que ça t'a donné de la confiance toi qui es quand même un homme de classique en tout cas Jérôme Pinault ton patron avait fait de toi un homme de classique voilà tu sais que tu peux rivaliser avec les meilleurs sur ce genre de course même si Paris-Roubaix c'est toujours particulier ouais c'est vrai que j'ai fait une saison de classique correcte ouais j'ai pas eu de chance sur le Tour des Flandres et puis la semaine d'après on a appris la nouvelle que Paris-Roubaix serait annulé alors que j'étais dans une très bonne forme donc oui ça fait depuis que je suis passé pro que j'essaye de me concentrer sur le classique cendrienne il y avait des étapes à franchir beaucoup d'apprentissage et voilà je commence à connaître ces courses pas sur le bout des doigts mais presque donc j'arrive à un moment de ma carrière à ma carrière où voilà je peux espérer faire des résultats maintenant il faut que tous les tous les tous les bons côtés soient sur moi mais justement ça va être quoi ton rôle sur Paris-Roubaix parce que vous avez une équipe assez homogène tu pourrais être leader ou alors je sais pas on va te laisser jouer ta carte comment va se goupiller cette équipe de B&B Hôtel pendant ce week-end c'est sûr que sur le papier on est on est un groupe très homogène après voilà ce sera en fonction de la course Paris-Roubaix c'est une course à part il y a beaucoup d'aléas donc voilà le but de l'équipe ce sera de courir le maximum groupé autour de ouais il y aura moi qui sera protégé il y aura Bert de Bakker sa dernière course qui aura cœur de briller et puis il y aura Jens de Boucher qui a déjà fait un top 10 sur cette course-là donc on sera 3-4 coureurs à être protégés mais ce sera les adhéas de la course et le placement qui fera que qu'on sera qu'on jouera les premiers rôles ou non donc ce sera le coureur qui sera devant qui sera qui sera le leader sur la course avec nous Jérémy Sacchian qui a voulu te poser une question oui Jérémy je voudrais revenir sur les situations en termes de météo que ça pourrait impliquer tu as parlé de carnage est-ce que d'après toi certains coureurs je pense notamment à ceux qui viennent du cyclocross pour faire plaisir à Anthony pourraient être avantagés par les conditions et à titre personnel est-ce que toi tu fais partie peut-être des coureurs les plus adroits qui pourraient tirer leur épingle du jeu dans ce genre de conditions ou est-ce que c'est une météo que tu redoutes non je pense que ce sera forcément une météo que tout le monde redoute même les cyclocross ils ne seront pas forcément à l'aise parce que c'est pas de l'herbe c'est des pavés et un pavé mouillé ça glisse donc ils ne sont pas à l'abri d'une chute même s'ils sont très adroits sur leur vélo et puis même s'ils sont très adroits sur leur vélo ça n'empêche que si le coureur devant eux les moins et qu'ils glissent ils ne sont pas à l'abri de tomber avec donc je ne pense pas que les cyclocross même soient avantagés même si on vous le dit qu'ils sont très adroits mais avec la météo qu'il y aura et le vent surtout le vent qu'il y aura parce qu'ils annoncent beaucoup de vent et des rafales très fortes donc on ne sait pas trop comment ça va courir donc après moi oui j'aime ces conditions-là pluvieuses et venteuses mais voilà je ne sais pas du tout comment ce sera un Paris-Roubaix ça va plus qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir est-ce que tu as des envies particulières plus que de te mêler au sprint ou briller sur les classiques tu as peut-être envie je ne sais pas une progression je ne sais pas une victoire particulière une envie de participation à une course ce qu'on peut me souhaiter c'est de gagner Paris-Roubaix ok ce que tu le souhaites c'est de gagner Paris-Roubaix et puis forcément de participer à un premier grand tour et notamment le Tour de France il y a une particularité aussi cette année Jérémy peut-être qu'en faisant les reconnaissances tu as croisé des coureuses le long du parcours c'est une première pour l'édition féminine c'est quand même quelque chose qui change un peu et qui est plutôt sympa c'est super pour le cyclisme féminin ils continuent de grandir et c'est super qu'il y ait un Paris-Roubaix féminin et hâte de regarder ça aussi samedi parce que ça peut donner aussi des indications sur comment seront les secteurs avec la météo et comment ça va évoluer donc ouais c'est super une super nouvelle et voilà c'est top pour le cyclisme féminin ça se trouve samedi il fera beau et dimanche moche et là ça sera moins sympa en attendant quelque chose de moins sympa c'est la gicleste de Jérémy Sacchian tu restes avec nous Jérémy c'est parti boum la gicleste est là on l'attendait Jérémy il est à toi Jérémy Le Croix notre invité du jour de BNB Hôtel non mais c'est plutôt sympa comme quiz c'est un tu préfères alors j'ai 5-6 questions ça va être très rapide est-ce que tu préfères Jérémy un Paris-Roubaix pluvieux ou un tour des flandes sous le soleil tour des flandes sous le soleil est-ce que tu préfères un podium sur Paris-Roubaix ou une victoire sur Gans-Véveliem podium Paris-Roubaix est-ce que tu préfères rentrer en premier dans la trouée d'Arambert ou avoir l'assurance de ne pas y crever ni d'y chuter il y a un match je vais quand même dire rentrer en premier parce que ça m'embêterait de tomber ou crever dans la trouée et que la course soit finie est-ce que tu préfères la douche du vélodrome de Roubaix elles sont mythiques historiques ou celles que tu vas prendre après la course à l'hôtel déjà je risque de ne pas me doucher après la course tu fais une autre course on aura des choses à fêter on aura des choses à fêter malgré tout mais les doubles du vélodrome quand même c'est mythique est-ce que tu préfères ratonner dans le groupe Van Aert MVDP ou est-ce que tu préfères collaborer dans une échappée sur Paris-Roubaix on parle sur Paris-Roubaix sur Paris-Roubaix collaborer dans une échappée et la dernière c'est en tant que spectateur cette fois-ci est-ce que tu préfères un cyclocross commenté par Anthony Collat ou un Paris-Roubaix commenté par Yveline Delia forcément le choix du coeur Anthony Collat c'est parce que tu ne l'as pas écouté dernièrement c'est pour ça ta mémoire n'est plus très bonne nous on ne veut pas voir ça si si j'écoute 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 bon Anthony t'as vu il est toujours sympa avec toi ça va t'as de la chance ouais ça va il est sport merci en tout cas Jérémy d'être passé parmi nous on te souhaite le meilleur Paris-Roubaix possible merci à toi et à bientôt un grand merci de m'avoir invité à bientôt salut Jérémy salut Jérémy bonne chance salut et on a fini du coup avec Jérémy Le Croix mais on n'a pas encore fini avec Paris-Roubaix parce que ça va être notre débat du sprint final plus de deux ans que l'on attendait ça enfin Paris-Roubaix est de retour on va connaître le successeur de Philippe Gilbert il y a de nombreux favoris à la succession du Belge et on le disait avec Jérémy Le Croix tout à l'heure ce Paris-Roubaix plus vieux et ben va peut-être enfin sans doute plus vieux peut rabattre toutes les cartes le grand favori ce week-end c'est une nouvelle fois Wout van Aert on est d'accord mais sa prestation sur les mondiaux est-ce qu'elle vous a pas un petit peu inquiété ? ben moi peut-être vous étonnez mais pour moi le grand favori de ce week-end c'est pas Wout van Aert moi je vais plutôt Mathieu van der Poel Mathieu van der Poel qui a dit après la course qu'il avait eu un petit peu mal notamment en dos qu'il n'avait pas pu faire mieux peut-être que c'était du bluff mais pour toi c'est van der Poel c'est la même chose pour toi Rémi est-ce que tu vois plus van der Poel que van Aert ou pour toi van Aert reste le grand favori malgré sa seulement 11ème place sur les mondiaux non van Aert sera pour moi reste le favori oui il a été décevant il a été déçu aussi de ces mondiaux mais c'est quand même un compétiteur qui en plus arrive assez régulièrement à rebondir rapidement je pense que Mathieu van der Poel sera un petit peu trop juste après évidemment il y aura toujours des Sagan ou des peut-être Kasperas Green aussi qui seront là pour jouer la victoire mais Wout van Aert paraît un ton au-dessus quand même C'est quoi ton analyse Jérémy sur ce Paris-Roubaix au mois d'octobre ? Van Aert, Van Der Poel moi je les vois quasiment au même niveau alors le fait que ce soit en octobre ça ne change pas grand chose dans la mesure où il y a quand même eu une grosse prépa pour tous ces coureurs pour les mondiaux parce que la plupart des favoris de Paris-Roubaix étaient présents la semaine passée alors certains sont tombés comme Pedersen Van Der Poel évidemment si ça avait eu lieu en avril il aurait été beaucoup plus fort mais globalement ça ne change pas trop l'approche après Van Aert Van Der Poel de ce qu'ils ont montré sur les mondiaux je les mets quasiment au même niveau il y aura quand même un coureur que je sens bien depuis quelques jours il a l'air surmotivé il a la rage parce que Paris-Roubaix a été annulé l'année dernière c'est Florian Sénéchal il a l'air de connaître chaque recoin du parcours il y aura une grosse équipe de Knaum Quick-Step alors peut-être que ça jouera sa carte peut-être pas mais on l'a vu il a aussi la forme sur les mondiaux donc une petite pièce peut-être sur Sénéchal au sein de cet ici On passera aux outsiders et notamment Florian Sénéchal tout à l'heure mais avant ça on va rester sur les deux favoris de cette compétition Anthony tu nous le disais en préambule tu voyais plus Mathieu Van Der Poel pourquoi tu le vois plus ? c'est parce que tu t'es impressionné sur les mondiaux ou c'est juste c'est au nez que tu dis ça ? Non il ne m'a pas spécialement impressionné mais je pense que il est surtout plus frais qu'un Wood Van Aert et puis Wood Van Aert il va y avoir quand même une déception alors soit il arrive à se reprendre complètement de la déception du championnat du monde et dans ces cas là on sait qu'il a un gros mental quand même Wood Van Aert c'est vraiment sa force soit il arrive à se refaire et il est là mais je pense quand même qu'un Mathieu Van Der Poel avec une préparation on sait un tronqué par la chute aux Jeux Olympiques en VTT il était quand même pas mal au championnat du monde sur une longue distance avec assez peu de courses dans les jambes je le vois je ne sais pas je le vois pour moi plus favori que Wood Van Aert donc il y a Mathieu Van Der Poel et Wood Van Aert les deux grands favoris de Paris-Roubaix 2021 mais il y a aussi d'autres outsiders pour cette compétition j'ai noté Pitcock Asgreen Sagan Van Barle médaillé sur les mondiaux est-ce que si enlevons Florian Sénéchal bien sûr on a parlé tout à l'heure et on en parlera des français juste après est-ce que vous voyez quelqu'un aussi qui pourrait perturber ce duo parce qu'ils vont se regarder aussi et ils pourront peut-être en profiter Jasper Steuven qui a gagné je ne vais l'apprendre à personne un monument de manière somptueuse en début de saison tactiquement c'était du tableau noir il semble avoir encore la bonne patte quatrième dimanche dernier son duo avec Pedersen je pense maintenant c'est plus vraiment un duo non seulement Pedersen est blessé mais en plus il ne livre pas la meilleure saison de sa carrière donc à mon avis il sera le leader unique de la trek Segafredo et je le vois bien réaliser un petit coup Jasper Steuven Steuven pour Monsieur Saakian Rémi est-ce que tu as aussi tu as une carte que tu aimerais pourquoi pas voir briller tout à fait moi ce sera Michael Valgren qui fait 3 au mondial qui a gagné Copa Sabatini juste avant il est en forme au meilleur des moments je ne sais pas mais en tout cas il est en forme en ce moment et j'ai envie de voir ce que ça va donner alors rien n'est fait encore sur l'équipe EF mais il est pressenti pour le faire j'ai envie de voir ce qu'il peut montrer sur ce Paris-Roubaix Anthony Van Der Poel Van Aert et le troisième homme pour toi ça serait qui ? je vais dire Colbrelli Colbrelli voilà on l'avait sort on est pas encore sorti bien sûr pour toutes les courses même si ça arrive dans un col tu peux sortir Colbrelli aussi il n'y a pas de problème je pense que Sagot n'a pas dépassé 10 depuis maintenant le début de la saison pour une compétition mais Colbrelli pourquoi pas Colbrelli c'est vrai l'Italien il va vite et il pourrait surprendre avec la Bahreïne pourquoi pas moi je l'attends partout maintenant c'est du Colbrelli donc allez pour le fun et pour les outsiders c'est fait les français maintenant parce qu'on a parlé tout à l'heure de Florian Sénéchal qui lui a une véritable de chance il fait partie des 5-6 favoris de cette compétition lui qui a brillé sur les classiques de printemps Arnaud Desmar Christophe Laporte Anthony Turgis Rémi peut-être Anthony Turgis tu les vois aussi pouvoir suivre les meilleurs un petit peu ? Anthony Turgis moi je serais toujours sûr qu'il peut faire un coup c'est vrai qu'il est plutôt plutôt à l'aise sur plutôt le tour des Flandres que Paris-Roubaix généralement mais ça reste quand même ça reste quand même formidable Flandrien et il a montré pendant les mondiaux qu'il était qu'il était présent donc oui pourquoi pas pourquoi pas Anthony Turgis elle est peut-être pas vainqueur peut-être pas podium mais elle est top 15 pour le coureur Total Energy Non non Anthony Turgis je pense qu'il peut même faire top 10 Démar il me semble un petit peu un petit peu en retrait mais Christophe Laporte lui aussi peut faire quelque chose alors il y a beaucoup de monde sur la ligne de départ qui peut entrer dans le top 10 juste je considère que pour Anthony Turgis un top 15 c'est vraiment le strict minimum au vu de ses qualités et de ce qu'il a montré ah quand même top 15 Anthony pour Anthony Turgis tu penses que c'est le max ah c'est le ouais comme dirait comme a dit Jérémy c'est ça peut être ton plus mauvais résultat je pense je pense qu'il sera et je l'espère mieux que top 15 c'est effectivement un excellent Flandrien il aime le pavé si les conditions sont mauvaises il aime le cyclocross il est aussi bon cyclocrossman je connais très bien Anthony donc il était pas mal le championnat du monde effectivement je pense que c'est un objectif pour lui et je l'espère ouais top 15 mieux que top 15 j'espère il y a aussi l'édition féminine ce week-end on va en parler très rapidement parce qu'on aura le temps la semaine prochaine de parler de Paris-Roubaix féminin puisqu'on pourra accueillir l'une des participantes en attendant est-ce que pour vous le fait de ne pas connaître la compétition ça va être une grande surprise pour toutes ces filles et est-ce que ça va totalement rebattre les cartes pour les spécialistes des classiques de Flandrienne qui elles en tout cas vont découvrir une course bien plus dure oui je crois que tu as tout résumé j'appréhendais un petit peu le moment où tu allais nous demander nos favorites c'est exactement ce que je les réponds le seul référentiel qu'on peut avoir c'est le Tour des Flordes mais qui reste quand même une course totalement différente de Paris-Roubaix donc là on s'achemine vraiment dans l'inconnu d'autant plus que les conditions météo ne vont rien arranger donc oui on va partir vraiment sur une course indécise et je pense que ça va accrocher d'une très belle course d'un très beau spectacle Anthony toi quand tu découvrais une compétition tu étais un petit peu à tâton avant ou est-ce que tu y allais à fond non j'ai allé à fond donc là tu penses que les filles vont y aller à fond je pense qu'elles vont y aller à fond les filles en plus elles doivent être très excitées par cette course là qui est quand même mythique et c'est une première donc non je pense qu'elles vont y aller à fond on va avoir du spectacle aussi dès le samedi je pense et hâte de voir ça hâte de voir ça pour la première fois quand tu dis tu y allais à fond c'est sur la ligne de départ ou c'était à la buvette non partout j'allais à fond non quand je courais quand même je n'allais pas trop à la buvette j'irais bien il faut quand même expliquer pourquoi je dis ça parce qu'il est allé sur le cycloprase de Jablin il y a deux semaines je lui ai demandé le résultat en fait il n'a rien vu de la course c'est bien de balancer parce que j'ai aussi un petit dossier à vous montrer pour vous faire écouter plutôt pour le quiz qui est maintenant tout de suite avant de commencer j'ai un petit soucis parce que j'ai eu vent je sais que tu me connais tu sais très bien tu me connais très bien je vais vous faire écouter un petit sonore et j'espère que derrière l'auteur sera s'expliquer qui est l'invité demain pour que je me prépare un petit peu et si je peux aussi avoir la réponse du quiz sans qu'à faire les masques tombent alors déjà monsieur Sakian j'espère que vous avez gardé votre droiture jusqu'au bout en ne donnant pas les réponses du quiz à Anthony comme toujours mais est-ce que ça ne voudrait pas est-ce que ça ne voudrait pas un blâme non peut-être je ne sais pas vous qui êtes le maître du jeu non il n'y a pas de blâme mais les tentatives de corruption sont restées vaines sachez-le très bien alors tu vas pouvoir commencer le quiz tranquillement et sereinement je te laisse la main alors le quiz ça va faire plaisir Anthony pourquoi parce que vous allez tous partir avec un permis à points lui il n'en a plus beaucoup sur son permis là je vais lui en restaurer c'est à cause du cycle cross de Jablis vous aurez donc 6 points chacun et je vais vous poser des questions sur le mondial alors pas forcément sur celui qui vient de s'écouler mais sur le mondial en général et à chaque bonne réponse celui qui l'emportera pourra enlever un point à l'un des deux autres candidats au choix donc il va y avoir un petit côté stratégique si jamais personne ne donne la bonne réponse parce qu'il n'y aura qu'une seule tentative par personne par question le point sera reporté sur la question d'après donc 2 points 3 points 4 points ça s'accumulera autant de fois que vous n'aurez pas les bonnes réponses allez c'est parti tout le monde à 6 première question ce sera sur l'équipe de Belgique les équipiers de Wout van Aert il y avait Evenpool il y avait De Klerk Stuyven Lampart Toons Camponarts et qui était le dernier Tijbenhout Tijbenhout allez c'est bon à qui tu enlèves un point je vais l'enlever à Rémi déjà Rémi Rémi tu n'as plus que 5 c'est moche on va rester sur la Belgique la Belgique s'est privée de 3 coureurs présents dans le top 10 du dernier Tour des Flandres le premier à maligner les 3 non du Ticotac prend le point vous pouvez tenter messieurs je n'ai pas le 3ème je n'ai pas le 3ème ok Van Avermaet Nasen Lampart mauvaise réponse Vermeerch Belge Van Vermeerch il n'était pas c'est sûr putain elle est en train de nous avoir il fait non et finalement il n'était pas Van Avermaet c'est sûr bon Anthony qu'est-ce que tu as tenté Van Avermaet Van Avermaet pardon Vermeerch et Vermeerch oui c'est bon Van Avermaet Van Avermaet Vermeerch est-ce qu'il peut quitter sa page Wikipédia en fait super Wikipédia par contre pour les prochaines non je ne l'ai pas Wikipédia pour ça pour ça est-ce que je peux enlever un point à Jérémy qui du coup a diffusé un enregistrement de vos galpris non non pas d'embrouille c'est ce qu'on a moi j'enlève Johan a enlevé à Rémy oui ouais bah moi j'enlève à Johan alors Johan 5 points voilà tu es bien t'es content Johan d'avoir épargné Anthony sur la question t'inquiète pas alors messieurs Julien Alaphilippe c'est le troisième coureur du siècle à conserver son titre après Bettini et Sagan quelle est la dernière nation à avoir conservé son titre avec deux coureurs différents avec deux coureurs Belgique la Belgique non c'est pas la Belgique l'Italie l'Italie mais attends mais l'autre nation t'as dit mais je l'avais en plus j'ai tous les j'ai tout sous les yeux je les ai notés tout à l'heure ah voilà il a aussi une page j'ai dit tout à l'heure j'ai dit que j'avais pour le podcast j'avais fait mes recherches évidemment des autres qui ont fait un doublé donc je les ai sous les yeux évidemment parce que je les ai notés pour le podcast j'y peux rien et tu me dis et tu me dis notre nation tu me dis notre nation que l'Italie bien sûr Bougno en 91-92 Bettini en 0-6-0 non mais alors c'est bon non c'est pas ça la question c'est avec deux coureurs ta question était nulle et Balan en 2007 et 2008 Rémi tu en es 20 points à qui ? ah ok j'ai rien compris à Johan parce qu'il a pas compris la question je me suis énervé pour rien il a plus de 4 attention il y a une chaballe anti-Johan messieurs Alaphilippe c'est le premier vainqueur de l'histoire à réaliser le back-to-back en solitaire retour à Imola dans quelle côte avait-il fait la différence ? allez je laisse la main ok personne ne l'a ? la côte de la maestria alors oui mais c'est pas la réponse que j'attendais c'était la Cima de la Galisterna le point est remis en jeu il y aura donc deux points pour la prochaine question on va s'intéresser aux autres catégories en l'occurrence les juniors comment s'appelle le nouveau champion du monde qui est également vice-champion d'Europe chez les juniors vice-champion pour deux points il y a un français qui est vice-champion c'est Romain Grégoire mais Romain Grégoire il a fait l'inverse alors du coup ouais mais c'est pas la question Anthony-Colas là on demande le champion du monde ah ouais mais moi je connais que les français donc on va on va encore reporter le jackpot pour la question d'après c'était qui ? tu peux nous redonner ? c'était Peter Strand à Gunness laisse tomber avec tes mots là trois points trois points à enlever sur le prochain vainqueur Baron Cini a remporté l'épreuve espoir ça vous le saviez devant Bignan Guirmet qui termine troisième ah mais non mais j'avais le deuxième Olaf Koi Olaf Koi ah non Olaf Koi pour trois points alors Rémi tu peux répartir les points comme tu le souhaites évidemment mais tu as trois points à enlever aux autres alors je vais en enlever un Johan et deux Anthony comme ça il n'y a pas de gel et bah Johan tu n'as plus que trois et Anthony tu étais à six si je ne dis pas de bêtises ah ouais ouais six ouais 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 tu avais le max donc tu es à quatre Johan trois Anthony quatre Rémi cinq septième question l'épreuve féminine a consacré Elisa Balsamo devant Marianne Vos pareil je veux la troisième la troisième je connais la quatrième je l'ai c'est Kacha Nibia Doma Nibia Doma bonne réponse pour Johan le cyclisme fait une un c'est chez moi les cocos alors Johan Anthony est à quatre Rémi évidemment Rémi Rémi comme ça Rémi qui va donc passer à quatre également sur le chrono alors on revient chez les élites hommes seuls trois coureurs ont terminé à moins d'une minute de Filippo Gana les deux belges Evenpool et Van Aert et qui est le troisième une une mauvaise réponse Gana Van Aert qui après a terminé à moins d'une minute non j'ai pas Bonnard vas-y au hasard il n'y en avait qu'une par personne et la réponse c'était Kasper Asgreen ok j'avais pas su deux points pour la prochaine qui est pour moi la question la plus dure du quiz Filippo Gana est monté sur le podium d'un championnat du monde du chrono pour la troisième fois écoutez bien quel est le seul vainqueur d'un mondial du chrono au 21ème siècle à n'être jamais monté sur le podium d'une autre édition en gros c'était un one shot quel est ce coureur il a gagné les mondiaux mais il n'est jamais monté sur un autre podium c'est comment il s'appelle c'est deux points en jeu ah je l'ai sur le bout de la langue c'est oh non je vais vous donner une pince D si je dis c'est et voilà je l'aurais est-ce que je peux avoir un demi-point enlevé si jamais je donne la nationalité non 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 tu n'auras aucun demi-point je vais vous donner la bonne réponse c'était Berthe et Grappsch ok je ne l'avais pas moi j'avais je pensais à serrer et Onchard ouais mais c'était ouais mais Onchard il a refait des c'est Kirien Ka que je pensais voilà Kirien Ka je l'avais c'était Kirien Ka Kirien Ka lui aussi avait fait un podium trois points sur la prochaine attention elle est facile l'an prochain les mondiaux auront lieu en Australie ça tout le monde le sait c'était pas la question mais qui avait remporté le maillot arc-en-ciel mis en jeu pour la dernière fois Tourushoft Tourushoft qui a donné la bonne réponse Rémi Rémi tu as trois points à enlever d'un coup pour la deuxième fois du jeu Johan est à trois Anthony est à quatre et bien on va faire la même chose que tout à l'heure un pour Johan deux pour Anthony ça chauffe pour moi ça chauffe Anthony est à deux également Rémi toi tu es à quatre alors on va rester sur ce mondial 2010 remporté par Tourushoft vous avez une chance chacun je retiens le mieux classé donnez-moi l'un des autres pensionnaires du top 10 le mieux classé possible vous avez une chance chacun celui qui me donne le mieux classé remporte le point pardon ah celui qui le mieux classé après le mieux classé dans le top 10 derrière Tourushoft remporte le point Valverde vous avez une chance chacun Valverde il est toujours là Valverde absent du top 10 excellent excellent c'est bien pour moi ça d'autres propositions messieurs on va être obligé de reporter le point allez le point est reporté il y avait Mati Breschel Philippe Oposato Alan Davis Van Avermaet Oscar Fréret Alexandre Kolobnev notamment deux points pour la question d'après un Australien Cadel Evans est le seul vainqueur non européen du 21ème siècle si l'on exclut tous les Australiens dont Michael Woods etc quel est le seul coureur non européen à être monté sur le podium au 21ème siècle on parle de la course en ligne parmi les Australiens t'as dit Michael Woods t'as dit Michael Woods et je pense que t'as donné la réponse comme Mathieu ah très bien j'ai dit Michael Woods j'ai donné la réponse bien joué Johan tu as été attentif tu marques donc deux points tu voles deux points merci merci les deux pour Rémy les deux pour Rémy les deux pour Rémy c'est bon allez c'est cadeau les deux pour Rémy et donc tout le monde est à deux bravo à moi j'ai fait n'importe quoi c'est pas grave tout le monde est à égalité on va rester sur les non européens à quelle place a terminé le meilleur non européen sur la course en ligne cette année le plus prêt prend le point 7ème 5ème c'est Nielsen Paulès alors redites moi les places il y a eu du 5ème et du 7ème c'est ça 5ème tout à fait qui a dit 5 ? 5 c'est moi c'est toi qui prends le point Nielsen Paulès ah joli alors il faut me donner évidemment la victime bah Anthony parce qu'il m'a cherché tout à l'heure Anthony qui va aïe 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 Anthony tu n'as plus qu'un point tu es en sursis dans ce quiz il va falloir sortir le grand jeu alors comme Paulès on était sur Paulès Mickaël Valgren figure également dans le top 10 quelle autre équipe en plus d'EF et du Cachon Nippo compte exactement 2 de ses représentants dans le top 10 il y a une autre équipe qu'EF Imeos il y a deux que d'un 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 ah trois ok d'accord on a deux il y a deux que d'un 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 alors qui est la victime Johan évidemment Johan Johan tu perds donc l'occasion d'éliminer Anthony oui oui il est sport il est sport il est sport Johan 2 Anthony 1 Rémi 2 15ème question Dylan Van Barle est le premier néerlandais depuis 1997 à monter sur le podium d'un mondial qui était le dernier en 1997 c'est dur c'est dur c'est dur Bogert non c'est pas Michael Bogert c'est très dur ah ouais non allez je vous donne la réponse c'était Léon Van Bon qui donc vous permet d'avoir deux points le jackpot sur la prochaine question qui qui avait gagné en 1997 Laurent Brochard Laurent Brochard il a gagné Rémi il a gagné c'est bon bah oui Rémi tu as gagné un point chacun un point chacun le quiz était jugé pour la 3ème fois consécutive à Rémi oui c'est vrai ça en plus c'est vrai que ça fait 3 fois de suite qu'il gagne j'étais pas loin aujourd'hui quand même j'étais pas loin oui tu as été à bénéficier disons de circonstances de cours on a été magnanim on a été magnanim avec toi pourtant et finalement ouais je vois bien ils demandent la 3ème de la course en ligne ils avaient la 2 et la 4 parce que c'est des cycles le cross ils ont demandé la 3ème au loto j'ai fait gagner le pactole j'avais le 32 au lieu du 31 et le 23 au lieu du 24 mais ça a pas marché tu aurais demandé la 4 j'avais la réponse et eux ne l'avaient pas c'est sûr bon allez on va arrêter là dessus c'est même pas vrai on va dire qu'on met du Paris très rapidement les enfants on va passer sur ce pari de Paris-Roubaix bien sûr avec chacun un pari que vous avez envie de faire peu importe podium vainqueur d'étape je sais pas tout ce que vous voulez j'espère que vous avez un petit peu réfléchi on commence par toi Jérémy qu'est-ce que tu as envie de donner à nos auditeurs pour perdre un maximum d'argent top 5 pour Jasper Steuven top 5 pour Jasper Steuven qui est à 17 pour la victoire et pour le podium je vais vous le donner rapidement pour le podium il est à 5,50 très bien top 5 non non podium podium à 5,50 podium c'est bien très bien Rémy est-ce que toi tu as une idée de ce que tu pourrais miser pour ce week-end j'ai envie de tenter le top 5 de Nils Politt le top 5 de Nils Politt alors Nils Politt je sais pas où il est il est à 8 pour le podium donc il doit être un peu plus pour le top 5 c'est une très belle je suis chez Bora merci merci monsieur ça qui en reste et Anthony pour finir toi qui es l'as des paris tu vas nous combiner 4000 choses en même temps et finalement ça fera un total de 0 euro dis-nous non je vais faire du simple du sec du sec Mathieu Van Der Poel vainqueur Mathieu Van Der Poel qui a 5,50 donc si Jasper Stevan fait podium et que Van Der Poel gagne et bien vous avez tous les deux la même somme d'argent avec Jérémy bravo excellent Johan juste avant que tu donnes ton prono est-ce qu'on peut demander le pronostic d'Anthony sur le cyclocross américain de ce week-end parce que je sais qu'il est très bien vous arrêtez jamais Vincent Bastens Vincent Bastens il va falloir que je me mette au cyclocross bien sûr parce que je ne connais pas ton ami pour comprendre les blagues des deux et surtout je n'ai pas les cotes sur les différentes plateformes de Paris et bien moi je vais vous mettre un petit Casper Asgreen sur le podium qui je trouve un petit peu sous-coté puisqu'il est à 6 et ça ça se fera aussi un petit peu la rejoindre nos amis les auditeurs en attendant on termine ça y est ce podcast qui a été très long mais très animé en même temps on ne peut pas les arrêter Jérémy Anthony et du coup on perd un petit peu de temps là-dessus en attendant on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore de Paris-Roubaix et bien d'autres choses merci les gars pour la participation et la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada